Le benzène a été découvert par le chimiste Michael Faraday avec sa formule brute 6-6-H6, mais il aura fallu un siècle pour arriver à déterminer sa structure avec ce cycle à 6 carbones, structure qui a été proposée par le chimiste allemand Kekulé, avec donc un cycle à 6 et trois doubles liaisons à l'intérieur du cycle. Kekulé raconte qu'il a trouvé ces structures dans un rêve où il a vu apparaître un serpent se mordant la queue, ou alors il a peut-être simplement été inspiré par d'autres travaux mais n'a pas osé l'avouer. Je t'invite à aller regarder un petit peu la page Wikipédia du benzène pour te faire toi-même une idée. Donc cette structure proposée par Kekulé, elle a un défaut, c'est-à-dire qu'on a l'impression que les 6 liaisons dans le cycle sont différentes. Il y a 3 liaisons simples et 3 doubles liaisons. En fait, on peut écrire une forme mesomère, une structure de résonance pour cette forme. On l'a vu dans la vidéo précédente, je vais le rappeler ici. Donc si on imagine que ces électrons se délocalisent au niveau de cette liaison ici, ceux-ci vont aller là et ceux-ci vont être poussés ici, on peut écrire la structure de résonance suivante, où en fait l'alternance des 3 doubles liaisons est l'opposé de celle de la première structure. Voilà. En fait, le benzène n'est pas vraiment l'une de ces deux structures ici, ni un passage de cette structure à gauche à cette structure à droite de manière répétée. En fait, c'est un intermédiaire entre les deux. Les électrons pi ne sont pas complètement localisés sur la moitié des liaisons, ils sont constamment délocalisés sur l'ensemble des liaisons. Et une des manières de le représenter, c'est de dessiner le cycle à 6 et à l'intérieur, on représente les électrons pi délocalisés sur l'ensemble des liaisons par un cercle comme ceci. Et ça, on appelle ça la structure de Robinson, du nom du chimiste qui l'avait proposé. C'est plus représentatif de la réalité de la densité électronique dans le benzène. On peut utiliser l'une ou l'autre des formes comme on le souhaite pour représenter les molécules. Par contre, quand on va étudier un mécanisme réactionnel, il est préférable de partir de la structure de calculée qui annonce les doubles liaisons pour pouvoir les faire intervenir dans le mécanisme. Alors, dans la vidéo précédente, on avait commencé à discuter de la nomenclature des dérivés du benzène. On avait notamment parlé de certains dérivés particuliers qui portent des noms bien appropriés. On va continuer cette démarche ici. Dans un premier temps, on va regarder cette molécule ici, qu'on a déjà vue dans la vidéo précédente, qui est un cycle benzénique avec une substitution avec un groupe méthyl. On pourrait appeler ce composé le méthylbenzène. Je vais l'écrire juste en dessous. Méthylbenzène. Ce serait un nom acceptable du point de vue de l'U-PAC. Mais en réalité, ce composé, on lui attribue un nom particulier qu'on utilise vraiment de manière ultra majoritaire, c'est le toluène. Ce composé est le toluène. Donc tu vois, on a un cycle à cis avec une substitution méthyl sur un des carbones. Par contre, si on regarde la molécule ici, on pourrait se demander, est-ce que c'est un cycle benzénique avec une substitution d'une longue chaîne alkyl ? Ou bien, est-ce que c'est une chaîne alkyl avec une substitution avec un groupe benzénique ici ? La réponse, ça va dépendre du nombre de carbones qu'on va avoir dans la chaîne. Ici, on a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 carbones sur cette chaîne alkyl linéaire, alors que notre cycle benzénique n'a que 6 carbones. Dans ce cas, on considère qu'on a en fait la chaîne alkyl substituée avec un groupement C6H5, que je vais entourer ici en orange. Donc ça, c'est de formule C6H5. Et on appelle ce substituant un phényl. Et donc, pour nommer ce composé, on voit qu'on a le substituant phényl sur le carbone numéro 4 de la chaîne, qui a 7 carbones au total. Donc c'est un heptan. Donc j'écris en dessous, heptan. Qui porte donc un phényl sur le carbone numéro 4. Donc c'est tout simplement le 4-phényl heptan. Alors on va continuer dans la démarche qu'on a vue dans la vidéo précédente sur les substituants du benzène classique, dont il faut connaître les noms, pour que ce soit beaucoup plus simple pour toi d'appréhender les TPE, les exercices et les cours de chimie organique qui concernent les dérivés du benzène. Donc on avait déjà vu dans la vidéo précédente les 4 composés ici, sur la première ligne, en jaune. Donc quand on a un benzène substitué avec un groupement OH, on appelle ça un phényl. Quand on a une substitution avec une fonction aldéhyde sur un des carbones, on a le benzaldéhyde. Quand on a une fonction acide carboxylique substituée sur un des carbones, on a l'acide benzoïque. Et quand on a une fonction amine primaire, donc avec un cycle benzénique relié à un groupe NH2, on a un composé qui s'appelle l'anyline. Voici en vert 3 autres composés qu'il est intéressant et utile de connaître qui sont d'autres dérivés du benzène très utilisés en chimie organique et en synthèse. Le premier, c'est un cycle benzénique ici, avec une substitution avec un carbone, deux carbones, reliés entre eux par une double liaison. Et ce composé, il a un nom particulier, il s'appelle le styrène. Et c'est bien le styrène que tu retournes dans le mot polystyrène. Donc c'est à partir du styrène, par polymérisation, par condensation, qu'on forme le polymère polystyrène. Un autre composé important à connaître, c'est l'anisole. Donc là, on a un cycle benzénique substitué avec un groupe métoxy, donc comme une fonction éther, on a un oxygène avec de chaque côté une chaîne carbonée. Et donc ce composé s'appelle l'anisole. Et enfin, si on a une fonction cétone, ici, donc avec un carbone et un groupe carbonyl, une double liaison avec un oxygène, et un méthyl ici, on a l'acétophénone. Alors le nom vient du fait que si on avait un méthyl à la place du cycle benzénique, on aurait l'acétone. Et en fait, on remplace un des méthyls par un phényl, donc par un cycle benzénique, et on a trouvé le nom acétophénone pour représenter ce composé. Alors une petite précision par rapport au benzaldéhyde ici. Le benzaldéhyde a une odeur très particulière, ça sent l'amande. C'est un composé qui sent très bon et qui sent l'amande. Et en fait, c'est l'origine du terme aromatique. On appelle ces composés des composés aromatiques. A la base, c'est parce que ces composés dégagent souvent des arômes particuliers. On verra dans une vidéo suivante la définition de l'aromaticité d'un point de vue chimique. Mais c'est vrai qu'au départ, l'origine du mot vient du fait que ces composés avaient tendance à dégager des arômes bien particuliers. Maintenant qu'on a vu des dérivés du benzène monosubstitué, on va s'intéresser à des dérivés du benzène dissubstitué. Pour commencer, on va s'intéresser à ce composé ici avec un cycle benzénique et deux substituants méthyl. Tu vois que ces trois composés ont tous deux substituants méthyl, mais qui sont dans des positions de substitution différentes l'un par rapport à l'autre. Si on regarde ce composé ici, on va commencer par la gauche, si on lui cherche un nom dans la nomenclature, on pourrait l'appeler, si je numérose ce carbone le numéro 1 et celui-là numéro 2, on pourrait l'appeler le 1,2-diméthylbenzène, par exemple. On va l'écrire en dessous. 1,2-diméthylbenzène. Ce serait un nom acceptable d'un point de vue de l'IUPAC. Mais en fait, ce qu'on va utiliser, c'est qu'on va dire que les composés dits substitués du benzène avec deux méthyl sont des gzylènes. Au même titre qu'avec une substitution, on parlait de toluène, avec deux substitutions méthyl, on appelle ça un gzylène. Donc ces trois composés sont trois gzylènes qui se distinguent par la position des groupes méthyl les uns par rapport aux autres dans les cycles. Et pour les différencier, on va donner des noms à ces positions relatives des substituants les uns par rapport aux autres. Lorsqu'on a les deux substituants qui sont sur deux carbones adjacents, on appelle ça une position ortho. Donc ce composé, c'est l'orthoxylène. Et pour simplifier, on peut même écrire tout simplement aux gzylènes. Le composé suivant, qui a, si je numérote les carbones 1, 2, 3, les deux substituants méthyl sur les carbones 1 et 3, on pourrait l'appeler le 1,3-diméthylbenzène. Je vais l'écrire en dessous. 1,3-diméthylbenzène. Mais c'est également un gzylène, avec donc deux substituants méthyl, qui sont en position 1 et 3, si je numérote les carbones. Et cette position-là, avec un carbone entre les deux carbones qui portent les substituants, on appelle ça une position méta. Donc c'est le méta-gzylène, qu'on note aussi M-gzylène. Et le dernier, si je numérote également les carbones, je vois que j'ai mis deux substituants méthyl sur les carbones 1 et 4. Donc je pourrais appeler ce composé le 1,4-diméthylbenzène. Ce serait acceptable d'un point de vue de l'IUPAC. Mais ce composé est un gzylène. Et pour préciser qu'on a les deux substituants opposés l'un de l'autre dans le cycle, donc sur les carbones 1 et 4, on a deux carbones sans substituants entre les deux carbones qui portent les substituants. On appelle cette position la position para. Donc c'est le para-gzylène qu'on note aussi P-gzylène. Et de manière générale, les termes ortho, méta, para sont utilisés en nomenclature des dérivés du benzène pour expliquer où sont les deux substituants les uns par rapport aux autres. C'est donc une nomenclature qui ne s'applique que au cycle benzénique d'y substituer. Il faut qu'il n'y ait que deux substituants pour qu'on puisse utiliser les appellations ortho, méta et para et expliquer la position des deux substituants les uns par rapport aux autres. Soit juste à côté sur des carbones adjacents en ortho, soit avec un carbone entre les deux en position méta, soit avec deux carbones entre les deux carbones substituants et une configuration opposée l'un par rapport à l'autre dans le cycle pour la position para. Alors on va voir deux exemples avec les deux composés en bleu ci-dessous. Donc ce qu'on va faire c'est que déjà on va chercher à savoir quel est le dérivé du benzène monosubstitué qui va donner le nom à cette molécule. Ici on reconnaît un phénol. Je vais en trouver en violet. Ça c'est un phénol. Donc ce composé va être un phénol qui porte une substitution brome. Je vais en trouver en orange. On a un brome ici. Et donc on va numéroter les carbones à partir de celui qui porte la fonction principale donc là le phénol 1, 2, 3, 4. On pourrait appeler ce composé le 4-bromophénol. Mais on peut aussi utiliser la nomenclature avec orthométapara pour préciser où est le brome par rapport au OH ici. Et donc là on voit qu'ils sont en position para l'un de l'autre. Et donc on va avoir le para-bromophénol. Para-bromophénol. Et on peut aussi noter tout simplement P-bromo-phénol. Un deuxième exemple avec ce composé ici. De la même manière on va chercher dans un premier temps à déterminer le composé benzinique monosubstitué qui va donner son nom à la molécule. Donc ici on reconnaît une fonction acide carboxylique. Et donc j'entoure ici en rose la structure de l'acide benzoïque. Donc je vais l'écrire ici. C'est l'acide benzoïque. Et cet acide benzoïque il est substitué avec un groupe nitro NO2 un groupe nitro ici. Si je commence à numéroter les carbones à partir de celui qui porte la fonction acide carboxylique je vais avoir 1, 2, 3 donc une substitution de nitro sur mon carbone numéro 3 donc je pourrais appeler ce composé l'acide 3 nitro benzoïque. Je vais l'écrire en dessous donc acide je reprends le vert pour garder mon code couleur 3 nitro benzoïque. Et si j'utilise les termes orthométapara pour nommer cette molécule je vois que mon substituant nitro il est en méta par rapport à la fonction acide carboxylique et donc j'aurai l'acide méta nitro benzoïque. Voilà pour la nomenclature des dérivés du benzène d'y substituer. On va passer maintenant à deux exemples qui sont des composés classiques des exemples classiques de dérivés du benzène donc le premier ici à gauche on a donc un cycle benzoïque avec trois substituants on reconnaît ici une fonction aldéhyde ici une fonction éther avec un groupe métoxy et ici un substituant OH un groupe hydroxy la fonction principale sur ces trois ça va être l'aldéhyde et donc pour nommer ce composé on va reconnaître qu'on a ici le benzaldéhyde qui va porter deux substituants donc en rouge ici j'ai entouré la structure du benzaldéhyde ici j'ai donc un substituant qu'on appelle un métoxy donc avec un oxygène relié à un méthyl un métoxy et ici en vert j'ai un groupe OH donc un substituant qu'on appelle hydroxy si je numérote mes carbones ici j'ai le carbone numéro 1 qui porte ma fonction principale je vais tourner dans le sens des aiguilles d'une montre pour avoir les numéros des carbones qui portent les substituants les plus petits possibles donc 1 2 3 et 4 et pour nommer ma molécule je vais nommer les substituants dans leur ordre alphabétique donc d'abord l'hydroxy puis le métoxy et si je garde mon code couleur j'ai donc le 4 hydroxy 3 métoxy et en rouge benzaldéhyde mais ce composé il a un petit nom plus facile à retenir c'est la vanilline qui comme son nom l'indique sent la vanille voyons maintenant le deuxième exemple de la même façon on procède toujours de la même manière on va chercher le dérivé du benzène monosubstitué qui va nous donner le nom de notre molécule donc ici on reconnait un cycle benzénique avec 3 substituants nitro et un substituant méthyl et donc le composé qui va donner le nom à notre molécule c'est celui-ci c'est le toluène un cycle benzénique avec une substitution méthyl ce toluène il porte donc 3 substituants nitro 1 2 3 ça, ça s'appelle un nitro un groupe nitro et si je numérote mes carbones en commençant par celui qui porte le méthyl et qui donne le nom donc toluène à la molécule on a donc le carbone 1 et je peux tourner dans les deux sens j'aurai la même chose on a 3 nitros sur les carbones 2 4 et 6 donc le nom de cette molécule ça va être le 2 4 6 trinitro comme on a 3 nitros trinitro et je reprends le violet toluène mais ce composé est plus connu sous le nom que lui donnent ses initiales T N T donc le 2 4 6 trinitro toluène c'est un explosif très célèbre le TNT 3 2 3 4 5 6